Ma gueule, je suis parti en skate. Je me suis fait courser par des hinch. L'histoire, c'est que j'étais avec un chai à moi, qui s'appelle Ryan, et il m'a ramené au skatepark, tout ça. Et là, j'ai vu justement les pélos qui faisaient du skate. J'ai grave kiffé, il a grave kiffé les by the by, qu'il t'a capté. Et depuis ça, je suis allé voir mon pote Grégory, je dis « prête pas ton skate ». Et voilà, ça a starté comme ça. Ce skate, je suis tombé, et le skate, il s'est fait écraser par un bus. En plus, c'était un skate de merde, genre en mode Aligro, tu sais, les trucs. J'étais trop naïf, je suis allé dans un skate shop, j'ai dit « ouais, est-ce que vous pouvez me réparer le skate ? » Voilà, ils ont des hacks de ouf, c'était des braves. Je suis repassé samedi, ils m'ont donné un skate d'occasion, et c'est comme ça que j'ai commencé. Le skatepark de Plan Palais, Blambali, c'est le skatepark de mon enfance. J'allais là-bas tous les jours. C'est là où j'ai commencé le rap, c'est là où tout a commencé. C'est parce que c'est une grande place, tu vois, il y a les rappeurs, ils vont, ils se posent, ils rappent, les skaters, c'est un peu une place comme Repu. T'as capté ? Il y a des contestes de skate, voilà, j'en ai fait en Suisse allemande, j'en ai fait en France, à Marseille. J'avais 13 piges, trombois de France, dinguerie, voilà, c'était dinguerie, meilleur souvenir. Je suis plus un mec du Hill Flip. Sinon, Innoir Tail Slide, ça, c'est mon best trick. Je me suis fait des chevilles, arcades sourcilières, plein de trucs, tu vois. Regarde, ça a dû rien de casser, voilà. Moi, je suis vraiment en génération, Karim Campbell, Stevie Williams, tout ça. Marcus McBride, vraiment les skaters à l'ancienne, je suis plus trop New Wave. Stevie Williams, c'est un mec de Philadelphie, c'est un des skaters qui m'a donné envie de faire du skate. Il a créé une marque qui s'appelle Dirty Ghetto Kids, et c'est un peu toute cette mouvance qui m'a donné vraiment envie de faire du skate, où j'ai découvert, voilà, les sons de rap aussi, parce que le skate, bah, chaque skater a sa musique dans la vidéo. Donc, c'est là que tu découvres des musiques de tous les environs. Vous voulez que je vous raconte une lagrée ? C'était au Rokma, c'était à Moulibuslem, j'étais en train de skater, il y a une meute de chiens, ils sont venus, des pirates les chiens, mais non, il me manquait une patte, il me manquait un œil. C'est pas, ils ont commencé à me courser, ma gueule, je suis parti en skate, je me suis fait courser par des hiens, et là, je vois un vieux hache, il arrive, il prend un caillou, et il lance sur le museau du hiens, les hiens sont partis, t'as capté ? Il m'a sauvé. Voilà, merci, si tu me vois, merci, frère. Déjà, je veux raconter vraiment le bail, c'est que j'ai arrêté le foot pour le skate, et mon daron, t'as capté, c'est un DZ, footballeur. Voilà, il avait le mort, il a cassé mon skate en deux. Après, il l'a mis quoi, il l'a mis où dans la cave ? Mais aussi, j'étais trop naïf, je croyais le skate, j'étais un pro, t'es l'esthé, t's'amérique, tout ça, après, la réalité, elle est vite revenue. J'y croyais quand même, j'avais un rêve, tout ça, j'étais déter. Mais après, voilà, le rap, il arrivait vite, il arrivait bien vite, voilà, des grands à moi, ils m'ont fait écouter des dingueries, j'ai commencé à grave kiffer, et de ça, je me suis dit, vas-y, je vais mettre toute mon énergie que je mettais dans le skate, dans le rap. Donc, tout ce délire-là de voyager pour le skate, je vais faire ça dans le rap, en gros. Du coup, petit, je venais chez ma tante à Paris, et en gros, j'essayais de voir où il y avait les tournois de rap, et c'est comme ça que j'ai rencontré les gens, la 756, le dojo, l'IMSA. Mais franchement, le skate, ça te fait bouger, en fait. J'étais ailleurs quand je faisais du skate. Malgré les problèmes, les trains de vie, le skate, quand tu fais du skate, t'es ailleurs, t'es dans ton truc. C'est un sentiment de liberté, le skate, tu skates, t'es là. Après, le truc, c'est que je suis un robot qui fait du skate. Genre, les gens, ils se disent « Wesh, t'as capté ? » Genre, même une fois, je me rappelle, voilà, j'étais dans la rue, il me dit « Wesh, rockeur ! » Parce qu'il y avait ce cliché à l'ancienne, genre, les skates, c'est des rockeurs, tout ça, nanana. Mais en vrai, pas du tout. Tu vois, il y a des gens, ils écoutaient du rap, comme du rock, comme du reggae. Voilà, t'écoutes ce que tu veux. C'est grave une communauté qui se soutient. Ça veut dire que quand je voyageais, je vais à Barça, j'ai grave, j'ai mes poteaux là-bas. J'ai un noyau dur, en fait, grâce à ça. Tu vois ce que je veux dire ? Tous mes clips, je les ai faits par un skater. Mon meilleur ami, j'ai 12 piges aussi, qui s'appelle Natas 3000. Donc, ça a permis aussi de ramener notre identité à nous. Tu vois, de se démarquer des gens aussi. Genre rap, skate, les gens, tu sais. Et je vois les mecs, tu vois, ils font des vidéos de skate sur mes sons. Donc, il y a un soutien, en fait. Ça m'a toujours servi, ça m'a jamais desservi. En vrai, c'est que je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Tu vois, je me lève, je suis en skate. Tu sais, je me déplace en skate. Voilà, tu vois, c'est… La Lupe Foyasco, c'est le premier, vraiment, celui qui m'a dit… Oh, j'ai vu qu'il y avait des rappeurs skaters. Après Lil Wayne, j'ai kiffé sa démarche, quoi. Il a donné du shine au skate. Pharrell, il m'a vraiment matrixé. Même dans ses clips, il y avait des skates, des rampes de skates, tout ça. C'est ça aussi. Tony Hawks aussi, sur la Play, tout ça, je me tuais. Tout le monde s'est tué à Tony Hawks. Il y a les gens, ils essaient le skate et ils tombent. Ils se font vraiment mal et ils arrêtent direct. Continue, arrête pas. C'est juste ça que j'ai à dire. Sous-titrage ST' 501